L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jromedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine. ESAE Gouedjomédé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette. Après la suspension du secrétaire exécutif Afizou Mamassani, Ouida a besoin d'un audit sur le confrère pour taire les polémiques et lever tout équivoque. Il devient nécessaire de diligenter un audit à l'hôtel de ville de Ouida pour situer les responsabilités quant aux dénonciations sans cesse. Retrouvez l'article à la page 3. Placement d'argent en ligne, insomnie pour les responsables de Omega Pro. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, bonne gouvernance locale. Les communes à la traîne vous sont présentées à la page 9. Lancement officiel de la pêche aux crevettes roses. Les pêcheurs prennent des engagements. Ils promettent une utilisation écologique des ressources halieutiques. De détails sur le titre à la page 7. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité, titre en manchette ce matin, Pavodé et Déo Gratias au sujet de la montée des eaux. Il faut déplacer la population, c'est la meilleure planification, a-t-il laissé entendre. Retrouvez la transition intégrale de cet entretien exclusif à la page 3. Résolution de la crise au Sahel. Le chef de la diplomatie algérienne annonçait à Cotonou. Son agenda vous est présenté à la page 2. Russie à la une de fraternité. Evgeny Prigojine est mort dans le crash d'un avion privé. Des détails sur ce crash à la page 6. Le matinale en manchette par le GISTNA 2023. Réhabilitation de la mémoire de l'esclave. Ces infrastructures qui contritisent la vision du gouvernement. Le gouvernement a marqué d'une pierre blanche la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. A l'occasion de la célébration de cette journée hier, mercredi 23 août 2023, le ministre chargé de la Culture Jean-Michel Abimbollah a réaffirmé l'engagement du gouvernement de réhabiliter la mémoire de l'esclave à travers la construction de certaines infrastructures. Des détails à retrouver à la page 4. Escroquerie via des plateformes digitales. Nouvelle alerte de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC. Les populations invitées à la vigilance. Retrouvez le communiqué rendu public en page 4. Le journal Matin Libre, titre en manche de ce matin, héritage intangible et manifeste de Toussaint l'ouverture, bris de chêne et cri de liberté, une si émouvante histoire à la sauce Rekia Madougou. Retrouvez des précisions aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, montée des eaux au Bénin, trois ans après le drame de Woria, l'opéra tue toujours. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, accès au financement aux exploitants agricoles. Le FNDA s'en préoccupe. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Présidentiel de 2026. Fait-on semblant d'oublier la piste Nasser-Yahi ? s'interroge le confrère. Toujours à la une de le Béninois libéré de ce matin. Alerte de communiqué de l'OCRC. Les cybercriminels défient maintenant le président Talon. L'intégralité des deux communiqués est à retrouver à la page 5. Nous passons à présent à le challenge. Rumeur d'une imminence de remaniement ministériel qui joue avec les nerfs des ministres en congé. s'interroge le confrère. Nous voulons faire savoir que les rumeurs de l'imminence de remaniement ministériel reviennent avec insistance ces derniers jours. Des noms circulent sur les réseaux sociaux et des ministres sont annoncés pour un départ du gouvernement Talon. Entre manipulation et désinformation, certains y trouvent des arguments fallacieux pour justifier cette machination et ce canular. Derrière ce projet se cachent sans doute des acteurs politiques. L'intention est de créer la psychose et le stress autour des ministres nommés et au centre de cette intoxication. Il ne fallait pas plus pour que les ministres commencent par paniquer et s'inquiéter pour leur poste. Même en congé, des ministres n'ont pas manqué de communiquer sur leurs différentes activités phares à travers les réseaux sociaux et autres outils de communication. Retrouvez l'article en page 3. Pour défaut de connexion internet, le plan des milliers de clients de la BOA déjoué hier nous apprend le challenge ce matin en deuxième de titre à sa une. Toujours à la une de le challenge de ce matin, Mairie de Ouida, fin de règne pour un secrétaire exécutif hautain, Narquois suffisant, il a plombé le développement de Ouida selon le journal. Chute d'un géant de guerre, Prigogine, c'est fini, titre le challenge de ce matin à sa une. Pour jouir des avantages liés à la carte de presse, le comité de facilitation et les journalistes face à la presse ce jour. Gasciani Info, titre en manche de ce matin, libération des opposants, l'espoir s'éloigne. Toujours à la une de Gasciani Info de ce matin. Spécialité dans les médias, la presse sportive rebute les femmes. Nous passons à présent à l'événement du jour. Sécurité dans le Nord-Bénin, les femmes parlementaires formées sur la lutte contre l'extrémisme violent. Le pays émergent ce matin en manche de parmi la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO. L'ambassadeur Francis Gabriel Hockey échange avec le représentant de l'Union africaine, Walid Ahmed Chilataj, sur la situation au Niger. Des détails à retrouver à la page 6. Le confrère de la priorité publie ce matin à sa une. Renforcement des liens de coopération entre le Bénin et la Chine. Patrice Talence et Xi Jinping le 29 août prochain. Son agenda vous est détaillé à la page 2. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Crash en Russie et décès du patron de Wagner, Evgeny Prigogine, sur la liste des passagers. La fête du jour à présent, coopération entre le FNDA et les SFD, partenaires des pistes pour faciliter l'accès au financement aux exploitants agricoles. L'autre vision ce matin en manchette, recours contre la HAC, relatif à la suspension de Golf TV, Golf FM et ses canaux. La Cour constitutionnelle se prononce ce jour, nous apprend le journal coopération sino-béninoise. Le président Patrice Talence attendu en Chine le 29 août prochain. Le leader du jour titre ce matin à sa une. Effondrement du pont de Senou sur la route de Guessou-Sud-Sinandé. Le coup de gueule de Nianqui Saka-Sero au gouvernant est à retrouver à la page 6. Le journal Jupiter publie ce matin en manchette spécificité d'un tubercule. L'Iham résulte de la transfiguration humaine. La récolte la plus répandue au Bénin est celle de l'Iham, dont la consommation lors de la moisson nécessite des rituels dans de nombreuses régions. A cet égard, la population maïe de Savalou, mari de Savalou, célèbre la nouvelle récolte d'Iham chaque année le 15 août. Pendant cet événement, les habitants de la commune rendent hommage à l'Iham en raison de ses neuf mois passés sous terre avant d'être récoltés et des pouvoirs spirituels qu'elle détient. Des détails à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Jupiter qui est commercialisé à 500 francs CFA. Retrouvez la suite des parutions de ce matin dans les kiosques et également disponibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'informations. – Sous-titrage Société Radio-Canada